Bonjour à tous, nous sommes au jour 12. Je profite que David est parti faire un petit tour à la maison pèlerin au Mont-Saint-Michel pour vous dire un petit peu le cheminement de la journée. Donc ici on a fait le remplissage d'eau vu qu'on est dans un camping-car park et que l'eau est comptée. Donc on a vidangé et on a refait le plein d'eau. Et donc j'ai été faire un petit tour à la maison pèlerin qui se trouve à l'entrée du camping-car park. Et donc moi, David lui, il est allé chercher d'autres choses qu'il aimerait. Donc j'ai pris des caramels qui se font ici. Donc ici il y a le caramel bœuf salé, le caramel au calvados et au chocolat noisette. Alors j'ai pris du poiré. C'est comme du cidre mais avec des poires. Et alors du pommeau de Normandie. Et c'est le franc qui fait ça. Et David est parti voir après du calvados. On ne laisse jamais le chien tout seul dans le camping-car parce que la première fois qu'on l'a laissé tout seul, il nous a fait des dégâts. Ici il est déjà une heure et demie. Alors donc ici on est, comme je vous ai dit, à la maison pèlerin. Ici on va aller vers un parking qui se trouve à un village plus loin pour aller photographier le mont Saint-Michel. Mais de plus loin, on fera le mont Saint-Michel vraiment soit le jour où on n'aura plus d'animaux. Et donc voilà, après ça on se dirigera vers le Cotentat mais on ne sait pas encore où exactement. Donc on va vers le Cotentat. Et je vous reprendrai tantôt, sans doute, quand on sera à l'endroit où on va photographier le mont Saint-Michel. A tout à l'heure, enfin à tout de suite pour vous. Ce que j'avais oublié de vous dire, c'est qu'à la maison pèlerin, quand vous venez faire une petite course, vous avez vu sur l'atelier de Caramel. Donc en fait vous voyez ce qu'ils font, ce qui est caramel et chocolat. Parce qu'en fait c'est la spécialité régionale. Alors il y a toutes sortes de bières aussi, alors que je n'ai aucune idée de quel goût elle a. On va voir ce que David va prendre. Avec quoi il va revenir ? Du whisky breton. Alors, David est revenu. Et donc il a pris du whisky breton, du Calvados. 35 ans d'âge. 35 ans d'âge. On va le mettre dans un coffre celui-là. Du cidre fermé, demi-sec. Très souvent. Ah, du cidre rosé. Ah, il est brouillé. Du cidre rosé. Et de la confiture banane fraise. À l'ancienne. Il y en a des choses. Dedans. Donc c'est la maison pèlerin. On goûtera les produits. Et on vous dira ce qu'on en pense. Enfin, on ne va pas tous les goûter maintenant. Il ne restera plus qu'à trouver de la place dans la soute. Enfin, la soute. Si on en avait une même. Mais ça n'a pas de place dans la soute. Il faut tout boire avant de retourner. Il faut tout boire avant de retourner. Parce que les bouteilles vont casser en faisant bling bling. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Alors ici, il y a des produits régionaux. Et si vous achetez d'autres produits, ils veulent vraiment bien que vous photographiez le Mont-Saint-Michel de derrière. Et voilà la vue qu'on a. C'est la vue Saint-Michel. Avec un champ de vent. Ce n'est pas la même chose avec de l'eau. Mais, c'est pas mal déjà. On va aller voir s'il n'y a pas un autre endroit. Alors, petit arrêt sur le parking d'une grande surface Carrefour Market. Pour un petit tour chez Révolution Laundry. Pour faire une petite lessive. Parce que ça aussi, il faut le faire. Donc, maintenant, on est en route vers Saint-Jean-le-Thomas. C'est un air de camping-car municipal avec vue sur le Mont-Saint-Michel, mais de l'autre côté de la baie. Donc, en fait, on n'est pas à l'air de camping-car municipal de Saint-Jean-le-Thomas. Mais, on a pris une place au camping de la baie de Saint-Jean-le-Thomas. Alors, on va vous montrer la vue qu'on a du camping. Et donc, ça, c'est la baie du Mont-Saint-Michel. Et, normalement, quelque part, on doit voir le Mont-Saint-Michel. Mais, je pense qu'il est derrière la baraque là-bas. Parce qu'on ne le voit pas d'ici. ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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